bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mais pour un bilan lecture donc j'espère que vous avez lu pendant les vacances moi en tout cas en deux mois puisque là ça va être un petit bilan sur les ouais à peu près deux mois pas tout à fait de lecture j'ai lu un petit peu j'ai l'impression que j'ai pas arrêté mais vous allez voir vous me direz ce que vous en parle on va commencer par du maxime chatam j'ai lu un ou une secte voilà je vous mets ici donc la photo du livre de la couverture donc il a été publié ce livre chez albin michel donc en général maxime chatam on s'attend toujours à quelque chose d'un peu particulier un peu dans l'originalité c'est très ça peut être parfois très ambigu là notamment dans une secte c'est un jeu de mots vous verrez après pendant le déroulement du livre si vous le lisez en fait c'est une enquête en parallèle qui a été faite donc par un flic et une détective privée c'est ça je relis mes notes parce que comme j'en ai lu beaucoup je sais plus trop j'en suis donc voilà c'est un flic de los angeles qui est homosexuel et qui un nom aussi très particulier s'appelle atticus gore donc c'est un flic qui est un petit peu à la ramasse il en fait c'est un bon flic mais chaque fois quand il quand il est sur des enquêtes il n'a pas de bol il n'arrive pas à comment vous dire à arriver à la fin de son enquête il a beaucoup de mal alors est ce que c'est par manque de chance mais après il est super intelligent en plus donc c'est ça qui donc en fait il est un petit peu mal vu déjà chez ses collègues on lui refile un petit peu les affaires pourries et et en plus d'automment puisqu'il est homosexuel c'est vrai que c'est pas très très bien vu dans la police bon après c'est un super flic c'est un personnage très attachant moi j'ai beaucoup aimé et ensuite donc effet en parallèle une enquête par une détective privée c'est une fille qui s'appelle kate cordel qui est très très maligne très très intelligente aussi elle a le goût de la recherche elle est très douée dans ce qu'elle fait en fait elle voulait postuler à l'époque quand elle était jeune dans la police et puis bon ça n'a pas ça pas marché donc elle sait elle s'est montée en détective privé donc en fait il va avoir des meurtres des disparitions des meurtres très particuliers si on peut dire des meurtres on sait pas trop vu qu'en fait on retrouve des squelettes habillées voilà donc comme si les gens avaient été rongés mais voilà leurs squelettes avec leurs habits voilà c'est très particulier bon évidemment on va ça des questions une attaque d'insectes voilà mais ça va aller un petit peu plus loin que ça voilà il va il va y avoir des intervenants des scientifiques bon alors en gros l'histoire est très sympa elle est très atypique mais bon dans le fond les personnages sont bien aussi sont attachants mais ouais bof 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 j'y mettrai qu'un 3 sur 5 franchement je suis pas super emballée je vous le recommande pas plus que ça moi ça m'a ouais j'étais pas à fond dans le livre voilà bon je l'ai je l'ai lu parce que j'aime pas finir je n'aime pas laisser un livre en cours et ne pas le terminer mais bof voilà rien de vraiment exceptionnel dans ce bouquin à part les personnages l'histoire est un petit peu particulière certes voilà je veux pas trop vous en dire voilà bon ensuite j'ai lu alex de pierre le maître alors là c'est un coup de coeur alors c'est une histoire aussi particulière alors donc moi j'ai donné vers 5 sur 5 voilà je voulais dit d'entrée donc en fait ça va parler d'alex alex est une fille qui bosse tranquille elle déménage très très souvent elle est seule elle n'a pas d'amis elle n'a pas de mari elle n'a pas d'enfant elle n'a pas de famille mettre au boulot dodo et donc c'est quelqu'un de qui 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 quand même veut avoir des relations elle est très jolie elle est féminine elle est sexy c'est une jolie fille mais voilà ça peut pas voilà ça va pas plus loin que ça elle ne s'engage pas un jour elle est enlevée en pleine rue à la sortie d'un resto elle marche tranquille pour rentrer chez elle et elle est enlevée en pleine rue comme ça donc évidemment il y a eu un ou deux témoins voilà les flics arrivent rapidement sur place dont un super flic camille verroven qui est un personnage et déjà qui qui apparaissait dans le précédent tom donc ça en fait c'est le tome 2 si on peut dire de la série le tome 1 je les ai pas noté je crois que c'était travail 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 je sais plus je vous le mettrai là je me souviens plus le nom de pierre le maître aussi et en fait voilà on parle un petit peu plus de ce flic camille qui qui a perdu sa femme qui a disparu enceinte voilà il est hanté depuis des années des années par par ça ce qui peut être normal évidemment donc il s'est il s'est après une grosse grosse dépression il a il a réussi à réintégrer son poste policier en plus c'est un super flic mais il avait donné comme ordre donc à ses supérieurs et à ses voilà ses collègues de ne plus jamais enquêter sur des disparitions mais un jour justement voilà suite à la disparition de cette jeune fille il est appelé à enquêter puisque la personne qui était censée s'en occuper n'était pas là était en congé donc il fallait bien quelqu'un qui s'en occupe donc on l'a nommé à lui donc voilà ça va être très compliqué pour pour enquêter parce qu'il ya très très peu d'indices même s'il ya eu un témoin ou deux mais vraiment c'est très léger donc ils vont galérer dans de recherche en recherche et puis enfin ils vont réussir à trouver bon je vous dis pas comment évidemment si vous avez envie de le lire ils vont réussir à trouver donc le lieu où était séquestrée cette jeune fille mais plus personne ni victime ni agresseur personne et puis découvre donc une cage et tout ce qui va avec voilà il se dit c'est qu'elle a réussi à s'échapper voilà donc bon de fil en aiguille l'enquête elle est super l'intrigue au top on se doute pas du tout en fait du déroulement des choses en fait qui elle est alex qui est la personne qui l'a enlevé pourquoi quel est le but de tout ça fait beau franchement super super bouquin je vous le conseille ensuite j'ai lu terminus et lucius de karen gable là aussi j'ai mis cinq étoiles édition pocket alors donc on va parler de jeanne jeanne c'est une personne qui vit comment vous dire mettre au boulot dodo aussi voilà elle travaille comme secrétaire administrative dans la police elle est hantée par la mort de michel on sait pas qui c'est michel où on le saura plus tard mais au début oui on sait pas qui c'est elle est hantée par la mort de michel elle est elle est un peu dépressive si on peut dire et elle a un gros gros problème psychologique elle fait des crises etc voilà c'est très compliqué et elle habite encore chez sa mère puisque bon sa mère ne veut pas qu'elle habite seule c'est un contexte un peu particulier du coup vous verrez dans le livre si vous avez envie de le lire et moi je vous le conseille donc voilà jeanne est tentée c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau bon après fait son boulot bien de secrétaire et donc elle travaille pour la police et puis tous les jours elle a une heure de train pour aller jusqu'à chez elle et un jour elle découvre à côté de sa de son endroit habituel parce que oui en plus j'en ai un endroit habituel dans le train pour s'asseoir tous les jours matin et soir oui elle découvre une enveloppe donc elle ouvre l'enveloppe et elle voit qu'elle lui est adressée et en fait c'est une lettre d'amour de nom voilà qu'elle ne connaît pas voilà qui lui avoue la trouvée belle à touchante etc bon fait une petite déclaration d'amour il lui dit qu'il aimerait qu'elle lui fasse confiance parce qu'il a envie de lui dire des choses mais il sait pas si peu bon et puis puis voilà les tout est moustillé elle s'est dit oui j'ai un amour transi inconnu enfin bon voilà elle me voit dans le train donc ça ça l'excite un petit peu elle est un petit peu excitée etc voilà c'est tout nouveau pour elle quelqu'un qui s'intéresse à elle voilà donc ça a beaucoup touché et puis bon toute la nuit elle y pense le lendemain tout ça et puis le lendemain du coup de nouveau re enveloppe et donc elle lui dit il lui dit que et bien c'est un c'est un tueur voilà c'est un tueur mais il fait ça pour se venger il tue des gens pour se venger et et voilà il a envie de lui raconter pourquoi etc et que c'est une belle personne et qu'il a envie de se confier à elle et que peut-être un jour ils vont se rencontrer et s'aimer voilà il aimerait en tout cas qu'elle l'aime c'est complètement alors là elle sait plus où elle en est mais c'est un tueur mon dieu je vais tomber fait un tueur est tombé amoureux de moi c'est bon voilà donc c'est vraiment très particulier comme intrigue on va savoir pourquoi il envoie des lettres à elle dans le livre tout à voilà dans tout le long du livre on va comprendre petit à petit est ce qu'elle va est ce qu'elle va le dénoncer puisqu'elle travaille pour la police est ce qu'elle va le dénoncer est ce qu'elle va le couvrir est ce qu'elle va l'aider voilà je vous laisse le découvrir parce que vraiment ce livre il est super aussi je l'ai lu c'est un pêche turner quoi vraiment je l'évite lui je me suis régalé ensuite maintenant on va passer au sp au service de presse je me suis abonnée donc sur un site et voilà j'ai reçu pas mal de services presse donc tout d'abord on va parler de fallen angel de fazia sali donc c'est un livre auxquels j'ai donné quatre étoiles donc c'est un sf science fiction quand même donc en fait ça se passe en 2992 à evendale c'est une ville dans les états unis donc c'est une ville fantôme où il ya eu beaucoup de débordements beaucoup d'excès à cause des technologies voilà il ya un petit peu une révolution civile et c'est donc c'est encore le chaos dans cette ville et on va parler de lane lane est une jeune fille qui d'après ce qu'on comprend s'est échappé de d'un centre et en fait elle essaie de refaire sa vie discrètement sans se faire trop remarquer et c'est une jeune fille qui a des pouvoirs un peu particulier donc en fait elle elle a une certaine marque à un endroit une espèce de tatouage et il va tomber née année avec un jeune homme comme ça par hasard dans ce nouvel emploi qu'elle a trouvé dans un bar qui fait un petit peu restaurant etc et donc elle a tomber née année avec un jeune homme qui a la même marque que qu'elle donc voilà ils vont un petit peu se lier d'amitié etc et ils vont partir à la quête de de ce signe ce symbole alors bon que lui ne sait pas du tout de quoi il s'agit mais elle oui voilà donc tout va se relier il y aura un ami flic de ce jeune homme qui va intervenir qui va un petit peu voilà se mêler de tout ça bon c'est c'est voilà c'est de la sf moi je suis pas à fond et c'est franchement je vous le dis mais vu la demande de cette personne ça m'a vraiment fait envie puis j'avais envie de lui faire plaisir et de lui donner une chance donc je l'ai lu mais j'ai pas mal aimé quand même j'ai pas mal aimé c'est pour ça que j'ai mis quatre sur cinq et et là voilà en fait le le fondement de l'histoire c'est voilà qu'est ce qui s'était passé dans cette est dans cet institut qu'est ce qui s'est passé dans cet institut que sont devenus les personnes qui étaient avec lane qu'est ce qu'on lui a fait à elle pourquoi elle a ses pouvoirs voilà donc tout ça va s'imbriquer etc tout va tout va se mettre en piste et en plus il y a le deuxième tome donc voilà il me tarde grandement de pouvoir lire la suite voilà donc je veux pas trop vous en dire parce que si j'en dis trop après voilà vous allez comprendre un petit peu tout le déroulement et voilà c'est un peu dommage voilà donc je vous invite vraiment à lire ce livre aussi parce que vraiment j'ai adoré ensuite j'ai lu pour me guérir elle devait mourir de sophie vaccin alors pareil c'est un espé sophie m'a contacté donc pour lire son livre qui est une biographie sophie donc qui est une personne qui a une vie compliquée je lui tire mon chapeau donc c'est une jeune personne voilà qui a eu des enfants qui s'est séparé avec son mari qui a retrouvé le bonheur avec un homme qui apparemment vraiment quelqu'un de très très bien pour elle et elle est tombée malade elle est une maladie neurologique qui maintenant la couche sur un fauteuil roulant donc malgré ses quatre enfants son mari voilà bon elle tient le choc voilà et donc là on va parler d'elle mais on va parler aussi de la fin de vie de sa maman puisqu'elle va apprendre voilà comme quelques semaines quelques mois sa maman va décéder dans cancer donc on va parler un petit peu de soins palliatifs voilà elle va l'apprendre chez elle voilà on va parler un petit peu de tout ça donc pour les gens qui sont sensibles à ça je vous le dis moi j'ai vécu ça c'est très compliqué ça remet un petit peu une situation après voilà après on va pas parler que de ça dans le livre on va parler d'elle de sophie de ce qu'elle de ce qu'elle a envie de faire pour retrouver sa maman donc elle est même prête à aller voir une voyante une magnétiseuse voilà quelqu'un qui va l'aider à savoir si sa mère a toujours une âme ici c'est très très beau c'est très très beau et c'est vrai c'est touchant j'ai adoré ce livre je voulais pas le lire je vous le dis vraiment parce que voilà ça fait penser à des choses qu'on a vécu c'est assez dur mais il faut voir au delà de ça voir la souffrance de sophie et voir tout ce qu'elle a enduré elle est toujours là la tête sur les épaules avec tout ce qu'elle a enduré donc je dis encore merci à sophie pour m'avoir fait lire ce livre et c'est une une belle leçon de vie voilà donc je vous invite aussi à lire ce livre parce qu'il est vraiment magnifique ensuite j'ai lu le morpho bleu de jean louis rougeau donc c'est son premier roman donc en fait il va s'agir d'une enquête en 2031 à chicago des femmes nues congelées vont être retrouvées avec un tatouage de morpho bleu donc qui est un papillon donc voilà il va s'en suivre donc une enquête voilà donc là encore il va y avoir un flic très atypique moi j'ai adoré ce personnage voilà c'est un petit peu tiré par les cheveux au niveau de l'intrigue mais franchement c'était très sympa j'ai passé un beau moment je dirais pas que c'est un thriller je dirais que ce histoire c'est très très particulier voilà des femmes retrouvées congelées nues avec un papillon tatoué voilà il va y avoir aussi une histoire de cryogénisation mais bon voilà je vous en dis pas plus parce que ça va être compliqué aussi de trop vous en dire mais voilà ça ça vaut le coup d'être lu ensuite j'ai lu cinquième étage de cyril odebert alors là accrocher les ceintures c'est du délire complet ce bouquet mais alors je me suis éclatée on va parler d'hercule zenique le sauveur de l'humanité alors en fait hercule habite dans une dans un appartement donc il connaît plus ou moins donc tous les autres vocataires et il est célibataire il est complètement déjanté en fait d'entrée on comprend qu'il a un gros problème psychologique soit il est schizo ou je sais pas je connais pas toutes les pathologies mais alors vraiment déjanté complet le mec il voit du il voit des gens alors qu'ils n'existent pas il voit des choses alors qu'elles n'existent pas enfin et puis alors c'est d'un humour décapant c'est complètement fou c'est à mourir de rire il ya du décès des séances un petit peu cochon j'ai adoré j'ai adoré mais j'ai ri il m'a fait de la peine il m'a fait de la peine cette cette homme est en fait il croit que qu'il ya des extraterrestres des martiens des gens qui sont là pour tuer et lui donc il veut il tue ces personnes mais en fait ce sont des gens tout à fait normaux et il tue donc c'est un tueur en série voilà mais c'est complètement déjanté mais vraiment j'ai passé un super moment ce n'est pas son premier livre pour cyril odebert il en a fait d'autres donc je vous invite vraiment à lire cinquième étage c'est complètement déjanté mais c'est génial génial et pour finir j'ai lu le 9e cas d'armand endericks j'espère que je le dis bien donc là on va parler plutôt de l'aspect psychologique de l'être humain on va parler donc beaucoup de caroline qui est psychiatre psychologue psychiatre je sais plus pierre est son patron et elle travaille en collaboration avec alexandre donc ils vont pierre en tout cas le chef de service va monter un groupe de parole pendant quinze jours ils vont ils vont être en réunion pendant quinze jours avec huit personnes oui je réfléchis parce que c'est huit c'est pas neuf avec huit personnes qui qui vont raconter leurs problèmes psychologiques qu'est ce qu'ils ont vécu par l'enfance ce qu'ils ont eu comme voilà comme souci et pourquoi ils ont des tocs pourquoi ils ont des addictions pourquoi ils ont des problèmes psychologiques etc et puis au bout d'un moment mais on va lui dire écoute caroline il y en a deux qui mentent il faut que tu trouves lesquelles voilà donc là ça commence à basculer complètement on n'est plus du tout dans le ça bascule voilà je peux pas trop vous en dire mais en fait on sait plus qui est le patient qui est le psy il ya voilà il ya un basculement des choses qui se fait et en fait c'est pas du tout ce qu'on croit dès le début je peux pas vous dire parce que vraiment c'est ça va ça va spoiler je peux pas mais il s'agit de caroline voilà qui est psychiatre et qui a elle aussi de gros problèmes de gros 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 problèmes psychologiques et ça va pas être du tout ce qu'on croit donc je sais sympa c'est vraiment sympa j'ai été vraiment mais super étonné par le par le rythme du livre et puis par la fin et puis par le déroulement c'est incroyable est ce que ça peut être possible ou pas je sais pas mais en tout cas les maladies psychologiques c'est c'est impressionnant les dégâts que ça peut faire voilà je peux pas vous en dire plus mais moi je vous assure j'ai aimé et ça aussi ça vaut le coup d'être vu voilà donc là je suis en train d'en terminer un qui est de l'aura ferventé infiltré c'est aussi un espé je suis en train de le finir bon je vous le raconte pas là ensuite qu'est ce que j'ai eu donc j'ai écouté j'ai écouté le bureau des affaires aux occultes donc le 1 et le 2 sur audible c'est super bien raconté alors l'histoire ça se passe dans les années 1800 donc ce livre bon là s'agit donc de livre audio a été écrit par eric foissier alors on va parler d'un jeune policier valentin verne qui a hérité d'une énorme fortune de son père qui vit seul à ses reclus qui n'a pas d'amis pas trop de vie sociale donc on va parler de lui voilà lui c'est le personnage central donc le seul but de valentin est de retrouver un assassin un meurtrier une criminelle que son père aussi traqué à l'époque alors c'est très compliqué c'est quelqu'un qui qui enlève des enfants qui les séquestre qui leur fait voilà des choses horribles et donc son seul but à valentin mais c'est de retrouver cet homme et puis ben écoutez de le tuer de le mettre en prison fin de faire tout ce qu'il est possible de faire pour pour arrêter tout ça donc voilà il va y avoir des recherches des enquêtes il va suivre des pistes il va le retrouver presque voilà c'est mais c'est à le temps c'est super bien écrit c'est intéressant c'est beau c'est triste et il a aussi le pauvre valentin on va savoir ce qui lui est arrivé quand il était enfant parce qu'en fait il n'appelle pas valentin bon voilà je peux pas trop vous en dire et du coup il va être nommé parce qu'ils vont voir quand même que c'est un bon policier à gérer tout seul donc le bureau des affaires occultes c'est tout ce qu'il s'agit tout ce qui parle d'un peu de l'ésotérisme tout ce qui est un petit peu à part du monde normal si on peut dire toutes les affaires un peu étranges et donc il va être amené en même temps donc à gérer d'autres enquêtes un petit peu particulière donc c'est vachement intéressant vraiment j'ai adoré donc c'est vrai j'aurais préféré le dire en papier mais de temps en temps c'est vrai dans la voiture d'écouter la musique je trouve très sympathique d'écouter des livres et là vraiment je vous assure j'ai pris les deux tomes je me suis régalé donc je sais pas peut-être qu'il faudra un troisième tome je sais pas là en tout cas l'histoire ne se prêtait pas mais pourquoi pas pourquoi pas donc voilà j'ai vraiment adoré et je vous conseille vraiment le bureau des affaires occultes donc écoutez ben là je suis déjà je sais pas combien de minutes je voulais faire vite mais c'est vrai j'avais beaucoup de livres à vous présenter donc écoutez on se retrouvera très très bientôt donc pour un autre bilan lecture à la fin du mois de septembre comme d'habitude j'essaye d'avoir cette routine là j'espère que tout le monde va bien que votre rentrée va bien se passer je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très 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 bientôt pour un nouveau bilan lecture bye bye